Musique Le beau club avec Jean Genet aujourd'hui, l'auteur des bonnes, des nègres ou encore des paravents pour ne citer que trois de ses livres les plus célèbres, s'est inspiré de la vie des autres pour nourrir une œuvre politique sur la condition des femmes, des minorités, des opprimées et sur la condition de l'artiste, voire la folie créatrice. Il a fait des personnages ou de personnages réels, des personnages de fiction. Aujourd'hui, renversement de situation, c'est lui, sa vie ou son œuvre qui sont à la source de deux romans parus récemment. Mourir avant que d'apparaître chez Gallimard du romancier Rémi David, par ailleurs magicien, c'est au personnage d'Abdallah Bentaga, artiste circassien, amant de Genet, que vous vous intéressez tout particulièrement dans ce roman. Le Funambule est un texte écrit par Genet au printemps 1957 et il l'a dédié à Abdallah, pour Abdallah justement. Bonjour Rémi David. Bonjour. Bonjour. Et par-delà l'attente, chez Jean-Claude Lattès, de l'essayiste romancière Julia Minkowski, avocate pénaliste à la ville, autrice l'an dernier de L'Avocat, était une femme. Aujourd'hui, pour ce roman, vous vous glissez dans la robe noire de Maître Germaine Brière, l'avocate des sœurs Papin, jugée au Mans pour le double meurtre de leur patronne. C'était en 1933. Procès qui a inspiré à Genet sa pièce Les Bonnes, créée en 1947 au théâtre de l'Athénée à Paris, dans une mise en scène de Louis Jouvet. Bonjour Julia Minkowski. Bonjour Maître. Bonjour. Et au sommaire, avec vous Sébastien Thème de notre beau club. Eh bien, je vous parlerai du très beau livre d'Ananda Davy, consacrée à l'écrivaine et poétesse américaine Sylvia Plass, disparue il y a près de 60 ans. Le livre, c'est Sylvia P, publié chez Bruno Doucet. Et puis, dans quelques jours, sera discerné le prix du roman des étudiants en France, Culture Télérama. On a suivi une des autrices en lice, Kauter Adimi, lors d'une rencontre avec des lectrices et des lecteurs. Et puis, des lectrices et des lecteurs, on va en entendre dans cette émission. Ils ont des questions pour vous, Julia Minkowski et Rémi David. Et on commence peut-être avec Christelle, professeur de l'aide, qui a une question pour vous. Oui, abonné de notre book club. Tout à fait. À vous, Julia Minkowski, écoutez. Bonjour, le book club culture. Petite question pour l'autrice, si elle est d'accord pour me répondre. J'aurais aimé savoir ce qui l'avait conduite à traiter, à parler de Germaine Brière, à choisir cette avocate et ce procès de fonds pour aborder cette figure, en fait, de la place de la femme dans l'injustice. Merci pour votre émission. Julia Minkowski, vous donnez une réponse à Christelle ? Oui, bien sûr. Dans le prolongement de mon travail sur les avocates pénalistes, les ténorats, puisqu'on parle toujours du ténor, c'est un homme avec un physique imposant, une grosse voix qui s'énerve, qui s'indigne et toute ressemblance avec un personnage garde des sceaux aujourd'hui serait pure coïncidence. Je me suis posé la question de savoir si une femme avait déjà accompagné son client à l'échafaud, une femme avocate, puisqu'à l'époque de la peine de mort, les avocats ont assisté aux exécutions et vous avez beaucoup de récits en littérature, beaucoup de témoignages d'avocats, l'exécution de Badinter, bien sûr, mais il ne figurait jamais de femme avocate. Et c'est comme ça que j'ai découvert Maître Germaine Brière, deuxième femme avocate française à avoir défendu un condamné à mort. Et quand j'ai appris qu'elle avait été l'avocate des sœurs Papin, j'ai été stupéfaite qu'une femme, dans le fait divers le plus retentissant de l'entre-deux-guerres, ait été du côté de la Défense. Et dans les années 30, c'est-à-dire extrêmement tôt, et on va voir que pour elle, ça a été quand même un parcours de combattant, ou de la combattante, pour pouvoir accéder aux barreaux et fendre ces femmes. Vous la décrivez comme une femme tenace, qui avait foi, non pas en la justice, mais en elle-même, qui était à l'affût du moindre détail quand elle était dans cette arène, qui était la cour, soupir, intonation, erreur, baillement d'une partie au procès. C'était vraiment une femme de caractère, mais qui avait un sens particulier, une intuition et une confiance en elle qui lui a permis d'accéder à ce prétoire. Oui, alors que les femmes pouvaient être avocates depuis à peu près 25 ans, au moment où Germaine Brière décide de prêter serment en 1925, les avocats de l'ordre du barreau du Mans en avaient manifestement décidé autrement et vont conduire une enquête par le commissaire de police sous la haulette du procureur pour déterminer que finalement elle n'aurait pas la moralité suffisante, de même que sa mère d'ailleurs, pour exercer et pour inspirer le respect propre à la profession d'avocat, des extravagances de costumes et d'allure et une liaison supposée avec un homme qu'elle n'avait pas épousé. Donc elle a dû faire un procès. Donc moi j'ai essayé de comprendre d'où pouvait venir la force de la vocation de cette jeune femme et de sa détermination et c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée au personnage de sa mère, Ernestine, qui est un personnage qui me tient beaucoup à cœur dans le roman et qui, je pense, a pu porter cette jeune femme à cette époque-là. Parce que déjà, passer son bac, c'était quelque chose, donc devenir avocate comme ça dans un barreau de province, c'était quelque chose. Maître Germaine Brière, elle était l'avocate de Christine, de l'une des deux sœurs Papin, Christine et Léa Papin, 28 et 21 ans. Elles travaillent comme domestiques, toutes les deux dans une maison bourgeoise du Mans. Elles sont souvent rabrouées par leur patronne. Après une énième réprimande, elles entrent dans une rage folle et tuent la mère et la fille de la famille. Le crime est horrible. Elles s'acharnent sur leurs victimes, leur arrachent les yeux. Un raffinement de cruauté, écrivez-vous, comme en avait conclu le légiste. Et c'est loin de la repousser, votre avocate. Cette affaire excitait irrésistiblement son instinct d'avocate. Mais la grande question, c'est quand même comment les défendre ? C'est peut-être le cas de conscience aussi de l'avocate qui vous a intéressée ? Oui, tout à fait. Vous savez, les accusés femmes, il n'y en a pas beaucoup. Si on prend aujourd'hui la part des détenus femmes en France, c'est 5% de la population détenue. Donc c'est vrai qu'il nous arrive assez peu souvent de défendre des femmes devant les cours d'assises. Et puis là, on avait un crime particulièrement monstrueux commis par ces deux sœurs. Et je me suis vraiment intéressée à la façon dont elles avaient défendues. Puisque moi, je savais que cette affaire des sœurs Papin avait beaucoup intéressé, passionné les intellectuels de l'époque, les communistes, même les surréalistes qui avaient magnifié ce crime. En effet, cette énucléation du vivant, des victimes. Mais Germaine Brière n'est pas du tout allée dans cette voie-là. Et moi, j'ai pu consulter aux archives départementales le dossier d'instruction. Et je me suis mise dans un pot. Et j'ai compris pourquoi. Parce qu'en réalité, vous disiez une énième réprimante. Mais ce qu'on voit dans le dossier, c'est qu'elles n'étaient pas si mal traitées, les sœurs Papin. Elles étaient plutôt très bien payées. Leur patron prenait en charge les nouvelles cotisations sociales, etc. Et donc, la réalité du dossier était loin du crime social qu'on pouvait imaginer. Et Germaine Brière, elle est vraiment restée sur cette réalité. Et c'est vraiment quelque chose à quoi on est souvent confrontés. C'est qu'on pourrait suivre l'opinion publique. Et certainement que la presse nous suivrait, etc. Mais ce qui compte, c'est quand même le fond du dossier. Et le fond du dossier, c'était autre chose. Et c'était manifestement la folie de Christine Papin. Et c'est ça que Germaine Brière a essayé de faire valoir devant la cour d'assises de la Sartre. Voilà. Et puis elle a été un peu, pour le coup, l'avocat ou l'avocate d'une cause perdue. Parce qu'au procès, l'une des deux sœurs ne parlera pas. L'autre ne regardera pas. Comment juger quelqu'un dont on ne connaît pas le regard ? Racontez-vous. On imagine que ça a été particulièrement compliqué pour elle, pour maître Germaine Brière, d'être la défenseuse de ces deux femmes. Vous l'avez dit à l'époque, ce procès est retentissant. Il intéresse les intellectuels, il intéresse les écrivains. Et Jeunet, effectivement, a longtemps choisi d'en faire, ou de s'en inspirer pour son texte, pour son livre sur les bonnes. Jeunet a longtemps nié avoir pris pour modèle les sœurs Papin, pour ses bonnes, Claire et Solange. Il reste quand même qu'au fil du temps, il semble avoir concédé qu'elle l'ait inspirée, au moins dans cette idée de la folie, ou de la dépendance mutuelle des deux sœurs, qui se retrouve pourtant bien dans les deux figures de Claire et Solange, dans la pièce et dans votre roman, Sébastien. Oui, absolument. Et c'est ce qu'on va entendre, là, l'avis de nos lecteurs, en l'occurrence de nos lectrices, qui nous parlent donc des deux textes de Jeunet, que vous évoquez l'un et l'autre. La pièce, donc, de théâtre Les Bonnes, Julia Minkowski, dont la première représentation a eu lieu en 1947. C'est Tiffany qui nous en parle. Les Bonnes de Jeunet, c'est une pièce de théâtre qui est assez déroutante à premier abord, parce qu'on ne sait pas qui est qui, qui parle de quoi et comment. Puis, on se rend compte que ce sont deux bonnes, deux domestiques, deux sœurs, qui discutent tranquillement, qui parodient leurs patronnes et leurs patrons, et les filles de ceux-ci, et qu'elles les ont tuées, au final. Et ma première impression à la lecture, ça a été, effectivement, de ne pas très bien comprendre de quoi il était question. puis, peu à peu, d'être envoûtée par cette pièce de théâtre et de l'apprécier. Une pièce étrange, déroutante, envoûtante, c'est ça, Les Bonnes, Julia Minkowski, que vous avez relue, j'imagine, pour écrire ce livre ? Oui, j'ai relue Les Bonnes dans le cadre de mes recherches. Je l'avais vue quand j'étais lycéenne, puisque la troupe du lycée à Henri IV l'avait jouée. C'est un canon du théâtre, il faut le dire quand même, Les Bonnes, c'est la pièce que toutes les actrices veulent jouer, je crois. Oui, mais c'est vrai que c'est une pièce déroutante. Alors moi, je n'ai pas la même lecture que votre auditrice, parce que je ne pense pas qu'elle ait effectivement tué dans les bonnes et qu'au contraire, il y en a une qui finit par se tuer elle-même en mimant la scène de crime. C'est très violent à l'image du crime des sœurs Papin. Et ce que j'ai appris dans le livre dont on va parler dans un instant, c'est vraiment la personnalité de Jeunet, cette fascination pour le mal, cette fascination pour la criminalité, et puis aussi un attrait pour les plus démunis. Et donc, c'est certain que ce fait divers, alors qu'il était très jeune, à ce moment-là, Jeunet, il devait avoir une vingtaine d'années, je pense en 1933, forcément l'a fasciné. Et ce n'est pas étonnant qu'il s'en soit inspiré pour écrire cette pièce qui, oui, est assez décousue, mais à la fin, on finit par comprendre de quoi il s'agit. En tout cas, ça reflète totalement la violence qui était non seulement celle de ce crime, mais aussi de cette époque de l'entre-deux-guerres, qui est une époque très particulière. Et moi, je trouvais ça très intéressant d'approfondir la période. Rémi David, vous avez lu Les Bonnes ? J'ai lu Les Bonnes. Vous l'avez vu jouer aussi sur scène ? Je l'avais vu jouer par le théâtre du Centaure, qui est une troupe à Marseille, où ils jouent sur des chevaux, des acteurs centaures. Et j'ai un très bon souvenir de cette mise en scène. Et quel genet vous voyez dans Les Bonnes par rapport au Funambule ? Autre texte dont on va parler après, parce que c'est vrai que vous le décrivez, Julia Minikowski, à l'instant, l'évoquait dans « Mourir avant que d'apparaître », Rémi David. Vous montrez un genet un peu voyou, tel que vous nous le donnez à voir, parfois odieux, détestant le petit monde littéraire, ne respectant pas les codes, préférant les faibles aux puissants, avec un caractère assez abrupt. Quel genet vous retrouvez dans Les Bonnes ? Alors, il y a ce genet, je pense qu'il y a une fascination pour le mal, pour la provocation, mais dans le livre, j'essaye en tous les cas de montrer une ambivalence de genet. Il correspond à ce que vous venez d'évoquer, effectivement, mais par d'autres aspects, il est très attachant aussi. Ça, c'est plutôt le genet du Funambule. C'est plutôt le genet du Funambule, effectivement. Mais dans Les Bonnes, vous retrouvez le genet que vous avez pu croiser assez voyou. Oui, je pense que la question du mal, elle est centrale dans l'œuvre de Genet, et qu'on la retrouve dans Les Bonnes, effectivement. Comme le disait Julia à l'instant, Abdallah, Genet, comment se sont-ils rencontrés ? Abdallah, c'est cet artiste circassien qui est au cœur de votre roman, Mourir avant que d'apparaître, qui va être aussi l'amant, l'amour de Genet, ce sera extrêmement fort entre eux. Comment ils font connaissance ? Eh bien, figurez-vous que personne ne le sait ou personne n'a su me le dire. Mon livre, c'est un roman, du coup, qui est très documenté, puisqu'il s'agit d'une histoire vraie, mais où il y a aussi beaucoup de trous dans la raquette de cette histoire. Et les scènes manquantes, je les invente de toutes parts dans le livre. Et j'imagine, en tous les cas, qu'ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'une trapéziste qui s'appelait Diane de Riaz, et qui connaissait à la fois Abdallah, puisqu'elle travaillait pour le cirque Pinder, en même temps qu'Abdallah, quand Abdallah avait 12 ans. Et elle connaissait, elle était très proche d'Olivier Laronde, un poète que Genet a beaucoup aimé, auteur des barricades mystérieuses. Et j'imagine que c'est lors d'une soirée chez Olivier Laronde qu'ils se rencontrent l'un et l'autre. Mais la littérature est toujours affaire de réinterprétation, de toute façon, ou d'interprétation, pour Genet comme pour vous ? Oui, tout à fait. Et cette histoire, effectivement, je la raconte à ma façon, et j'essaye d'être fidèle à la réalité des sentiments qui ont pu être ceux de Genet et d'Abdallah dans cette aventure, qui est à la fois une aventure amoureuse et artistique. Mais je ne m'interdis pas, effectivement, d'inventer de toutes parts des scènes ou de donner une interprétation, notamment sur le fait que Genet porte presque, pour Abdallah, ce rêve d'un funambule et qu'Abdallah, dans mon livre, apparaît comme un funambule presque forcé de l'être en raison du miroir du désir de l'autre. Pareil pour vous, Julia Minkowski. C'est ça qui est intéressant. Vous avez lu Les Bonnes avant d'écrire votre roman, mais vous ne repartez pas déjà des mêmes figures pour écrire ce livre. et c'est intéressant de voir la différence qu'il peut y avoir entre les deux regards que vous avez posés à travers des héroïnes différentes sur ce procès des Sœurs Papins. Oui, moi aussi, j'ai essayé de comprendre, par exemple, comment Germaine Brière avait pu avoir cette vocation. Et exactement comme vous, Rémi David, j'ai constaté que dans l'affaire Caillot, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, Henriette Caillot, qui était la compagne du ministre des Finances, ça se passe à l'été 14, et elle en a marre qu'il y ait une campagne de presse terrible contre son mari. Elle prend un pistolet, elle arrive au ciel du Figaro et elle tire sur Gaston Calmet, qui était le directeur de la rédaction, mais elle le tue. Le procès se passe à l'été, juste avant le début de la Grande Guerre, et elle va être acquittée. Les jurés vont considérer qu'il s'agissait d'un crime passionnel. Or, son mari, donc le député Caillot, le ministre avait été député de la Sarthe, de là où venait Germaine Brière. Et donc, je me suis dit, mais après tout, peut-être qu'elle a eu vent de ce qu'était un procès d'assises, un avocat pénaliste, par ce procès qui avait été extrêmement médiatisé, et que ça avait pu lui donner cette envie de devenir avocate. Et c'est comme ça qu'on revisite les points d'ombre. Germaine Brière, elle a des filles uniques, elle n'a pas eu d'enfant, donc j'ai assez peu d'éléments sur sa vie. Et donc, c'est la même démarche. Et moi, j'adore les livres comme ça, sur les personnages ayant réellement existé, mais pour lesquels on invente un destin encore plus romanesque que celui qu'ils ont eu, effectivement. Sacrées ou non, ces bonnes sont des monstres. Elles ont vieilli, elles ont maigri dans la douceur de Madame, elles crachent leur rage, écrivait Jeunet. Dans sa pièce, les bonnes, et il paraît qu'il revivait aussi un peu à travers elle sa propre humiliation, outre cette distinction qu'il essayait de faire entre le bien et les mal, distinction quasi impossible que vous avez évoquée. Alors, Abdallah, si je me retourne vers vous, Rémi David, il n'a pas eu une enfance facile, sa mère l'a abandonnée, confié à une troupe de cirque, vous l'évoquiez, le cirque Pinder, et Jeunet va d'une certaine manière le prendre sous son aile. On disait qu'en littérature, tout est affaire d'interprétation, il est fort probable que vous ayez lu vous aussi pour vous documenter et essayer de trouver un maximum d'informations sur cette figure du funambule, le fameux texte de Jean Jeunet, le funambule Sébastien Thème. Oui, justement, on va écouter un lecteur, une lectériste plutôt, nous rappeler l'histoire de ce funambule que vous empruntez, donc Rémi David, à Jean Jeunet, poème écrit au printemps 1957, il est dédié donc à Abdallah Bentaga, funambule et compagnon de Jeunet, rencontré à la fin de l'année 1956. C'est Lison qui nous décrypte ce poème. J'ai été tombée par hasard sur ce poème de Jeunet, le funambule, et dès les premiers mots, j'ai été captivée par ce tu, par la figure du funambule à laquelle le poète s'adresse. J'ai été captivée par cet amour décrit entre l'artiste et son fil, ce fil qui devient paradoxalement plus vivant que le funambule. Mais ce que j'ai trouvé surtout passionnant dans ce poème, c'est la manière dont Jeunet construit cette figure de l'artiste du funambule. Il lui donne différents conseils pour sa parure, il lui propose un costume, un maquillage, des gestes, mais ce sont avant tout les mots qui font apparaître le funambule à nos lecteurs qui partent cette figure. On est comme suspendus à ces mots du poète, de même que le public ne peut détacher ses yeux du spectacle de l'artiste sur son fil. Et Jeunet finit le poème ainsi, il s'agissait de t'enflammer, non de t'enseigner. Et pour moi, ce poème qu'il adresse au funambule lui permet effectivement de l'enflammer, de lui rendre vie et de graver sa fugacité dans l'éternité du texte. Rémi David, est-ce que Jean Jeunet c'est un poète funambule ? Est-ce que c'est un poète qui se met en danger ou qui met même les autres en danger, ceux qui le regardent, ceux qui le décrit ? C'est les deux à la fois, je pense, en effet. Et c'est très intéressant ce que vient de dire cette auditrice, puisqu'effectivement, moi aussi, j'ai été fasciné par ce tu qui est très présent dans le poème. L'adresse. L'adresse. Et j'ignorais s'il s'agissait d'un parti pris poétique comme ça arrive parfois d'une mise en scène du poète qui feint de s'adresser à quelqu'un ou si ce tu était réellement adressé à un funambule qui avait réellement existé. Et comme cette auditrice, j'ai été dans un premier temps fasciné par la beauté de ce texte et ensuite fasciné aussi par l'histoire à la fois belle et tragique cachée derrière ce poème puisque le tu auquel s'adresse Jeunet et à qui est dédié le poème, c'est le tu d'Abdallah Bentaga qui a bel et bien existé. Oui, c'était vraiment la question de l'inspiration aussi et de tout ce qu'il a pu mettre dans ce texte Jeunet, c'est-à-dire de la passion aussi amoureuse. Oui, tout à fait. Abdallah, c'est la source de son désir et c'est là où il trouve le feu de son désir à la fois amoureux puisqu'ils vont vivre ensemble une aventure amoureuse et son désir artistique, son désir créateur puisque Jeunet, au moment où il écrit Le Funambule traverse une passe où il a été porté au nu par Sartre et par Cocteau mais il leur a reproché dans le même temps, il s'est senti bloqué et ça faisait six ans qu'il ne parvenait plus à écrire et du fait de la rencontre avec Abdallah, il va retrouver cette inspiration créatrice également. Rémi David, on a un auditeur pour vous qui a une question, il a lu votre livre, il l'a dévoré même, on l'écoute, il s'appelle Philippe. Je voulais savoir s'il trouve un lien entre la magie et l'écriture, est-ce que, voilà, trouver l'invisible derrière le visible ou le faux et le vrai, là justement, dans le cadre d'un biopic, est-ce que c'est quelque chose qu'il peut mettre en parallèle et si oui, de quelle façon ? Vous disiez, jeunesse est un poète funambule, mais vous, vous êtes un écrivain magicien. Magicien. Merci beaucoup Philippe. Vous avez écrivé un tour ? Non, pas aujourd'hui. Ah non. Mais effectivement, je crois que dans les deux cas, il y a un rapport à la réalité, que ce soit dans la magie ou dans la littérature. Dans la magie, on invente une autre réalité, on détourne le tour attendu des choses pour inventer une autre réalité et dans l'écriture romanesque en particulier, on invente aussi une autre réalité, une fiction dans laquelle on va embarquer le lecteur. Il y a ce point commun dans les deux cas. Il y a un parallélisme aussi que font beaucoup d'écrivains entre la posture du romancier et celle du magicien. Vladimir Nabokov, par exemple, dans ses cours à l'université américaine, écrit explicitement que le grand écrivain, c'est avant tout un grand magicien. Et j'entendais Pierre Lemaitre récemment quand il faisait la promotion du grand monde. Il faisait souvent ce parallélisme entre le métier d'écrivain et le métier de magicien en disant que dans les deux cas, on recourt à des trucs pour provoquer une émotion chez le spectateur ou chez le lecteur et que tout l'enjeu est de faire en sorte que ces trucs restent invisibles et insoupçonnés. Vraiment pas un petit oeuf, une colombe, quelque chose qui jaillerait sous la casquette de Sébastien Thème ? Une pièce derrière l'oreille d'Olivier peut-être, je ne sais pas. Même dans ma poche, si vous voulez. Il s'agissait de t'enflammer, non de t'enseigner, disait Lison, qui citait les derniers mots du poème Le Funambule de Jean Genet. Est-ce qu'on peut revenir sur cette figure de Pygmalion ? Ce qui est intéressant dans cette relation entre Abdallah et Genet, c'est qu'on ne sait pas qui a le plus nourri qui, mais c'est sûr qu'il y a eu un Genet Pygmalion pour lui et en même temps, Abdallah a beaucoup inspiré aussi Jean Genet. Oui, tout à fait. Ce qui est très particulier, c'est qu'effectivement, il y a deux temps dans cette histoire. Dans un premier temps, Genet écrit ce poème qui s'appelle Le Funambule pour Abdallah, mais dans un second temps, il se met en tête de faire d'Abdallah un Funambule. Abdallah avait travaillé dans le domaine du cirque, donc il savait faire, il participait au numéro qu'on appelle celui des sauteurs maghrébins, donc il faisait les pyramides humaines, les saltos, mais ça n'a rien à voir avec le fait de marcher sur un fil à très grande hauteur sans aucune sécurité. Et Genet se met en tête de faire d'Abdallah un Funambule, il cherche dans un premier temps un professeur de fil et il n'en trouve pas et à partir de ce moment, Genet se dit que c'est lui-même qui serait bien incapable de marcher sur un fil, qui va devenir son professeur. Et ensuite, son metteur en scène, c'est Genet qui va dessiner les costumes d'Abdallah pour le spectacle, c'est lui qui va choisir la musique, qui va manier les projecteurs, qui va devenir ce qu'on appellerait aujourd'hui son chargé de diffusion. Son impresario. Son impresario. Genet s'est resté complètement dans cette relation et dans cette œuvre. Sauf que cette œuvre, pour une fois, n'est pas faite d'encre et de papier, elle est faite de chair et de sang. Et au moment où Abdallah va chuter du fil, puisqu'Abdallah va chuter du fil, on trouve dans la correspondance de Genet une lettre à son agent, Bernard Frechman, à qui il écrit « Avec Abdallah sur le fil, j'avais réussi une espèce de chef-d'œuvre. Maintenant, tout est foutu en l'air. » Une formule terrible sur cette position de Pygmalion et cette position d'Abdallah. Genet a rêvé d'Abdallah en funambule, comme dans son poème en prose, qui est à la fois une lettre d'amour et un portrait d'Abdallah, ainsi qu'une réflexion sur l'art. Dites-vous, Rémi David, d'en mourir avant que d'apparaître. Comme le disait aussi notre bouxtagrameuse, disons, et Abdallah va tout faire pour répondre à ce rêve, à son rêve, à celui de Genet. Par-delà l'attente, pour reprendre le titre de votre roman, Julia Winkowski, vous êtes nos invités jusqu'à 13h30. Pour l'heure, il est 13h15 sur France Culture. Un mot de cette dévoration que la création permet parfois, on la retrouve d'une autre manière avec vous, Julia Winkowski, et ce Genet qui va sculpter comme Germaine, l'avocate, n'a pas su sculpter finalement la matière grise des jurés. Ce que vous nous racontez au procès, et d'ailleurs, votre roman s'ouvre sur ce morceau de plaidoirie où elle dit « Nous n'implorons pas la pitié pour ces jeunes filles. Pas une seule fois je n'ai fait appel à vos cœurs. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de pitié mais de justice. Ce n'est que la justice que nous demandons pour celles qui sont là et qui ont droit. Notre seul désir c'est de pouvoir nous faire partager la redante conviction qui nous anime. Ce que nous demandons ne peut pas choquer vos consciences. Nous ne voulons que la vérité et nous la recherchons passionnément dans cette affaire. » Avant de marquer un silence et je vous redonne la parole. Elle va échouer parce que le verdict sera très très dur pour Christine Papin. Oui, Germaine Brière, elle a cette conviction de la folie de Christine Papin et d'ailleurs l'avenir lui donnera raison puisque quelques semaines à peine après avoir été placée en prison, elle va être transférée à l'asile. Elle n'est pas du tout apte à être détenue. Germaine Brière, elle va se rendre compte à la fin que justement, contrairement à ce qu'elle a toujours pensé, l'affaire était perdue d'avance parce qu'en ces années-là et parfois on a encore ce sentiment aujourd'hui, il s'agissait vraiment d'une justice de classe et les notables qui réalisaient soudainement que sous leur toit-même se trouvait potentiellement la révolte et qu'ils pouvaient être empoisonnés dans leur soupe ou égorgés dans leur sommeil, devaient se protéger et en réalité, il n'était pas question de reconnaître des circonstances atténuantes à ces deux accusés et encore moins une irresponsabilité pénale mais si vous y réfléchissez, aujourd'hui encore, on a beaucoup de mal, la société a beaucoup de mal avec cette notion d'irresponsabilité et à considérer que des criminels peuvent être des fous et que s'ils sont fous, ils ne peuvent pas être jugés. Et moi, j'ai des avocates qui m'ont écrit à la lecture du... et des avocats aussi d'ailleurs, à la lecture du roman et notamment avec ce moment où Germaine reçoit le verdict en me disant mais c'est exactement ce que j'ai ressenti il y a un mois, il y a un an, il y a trois ans. On est obligé de se conditionner quand on défend quelqu'un parce que si vous dites que c'est perdu d'avance, vous n'y allez pas et puis ça ne sert à rien et il vous faut une force de conviction. Mais c'est vrai que parfois, vous recevez certains verdicts en vous disant que de toute façon, c'était impossible. Et d'ailleurs, on a retrouvé une lettre d'un des experts 25 ans plus tard qui a reconnu que tout ça n'avait été qu'une mascarade et de dire qu'elle était responsable pénalement, en tout cas dans le cas de Christine, n'avait aucun sens. Abdallah, de votre côté, Rémi David, va marcher sur un fil jusqu'à ce que sa vie ne tienne plus qu'à un fil et qu'il se suicide en février 1964 au milieu des livres de jeunesse qui en dit beaucoup sur l'autel du dieu jeunet. Évoquez-vous. Alors le funambulisme, le fil ou la poésie comme art possiblement meurtrier qui conduit au sacrifice sur l'autel de la littérature. Vous nous présentez, Sébastien Thème, une poétesse. Funambul, elle aussi, c'est l'américaine Sylvia Plath, disparue il y a presque 60 ans, connue pour son roman autobiographique de Belle Jarre, La cloche de la détresse, publié sous pseudonyme en 1963, un mois avant sa mort. Le récit de sa dépression pour cette poétesse qui s'est suicidée à 30 ans et qui a oscillé entre peine et grande douleur intérieure mais également dans une immense joie, notamment pendant ces années londoniennes où elle vit dans une maison autrefois occupée par le poète irlandais Yitz. Si je vous parle de Sylvia Plath, c'est parce que l'écrivaine mauricienne Ananda Davy lui consacre un livre publié aux éditions Bruno D'Ottawa, un roman pour raconter comment Sylvia Plath a été hantée par la noirceur. C'est ce qu'on entendait d'ailleurs dans le Toute une vie réalisé par Pauline Chanu pour France Culture l'an dernier. A découvrir ou redécouvrir sur le site radiofrance.fr, Sylvia Plath, la vie comme un mauvais rêve dont on écoute un extrait. Je pense que mes poèmes sont tirés de mes propres expériences sensorielles et émotionnelles. Mais je dois dire que je ne m'approuve pas à ces cris du cœur qui ne sont animés par rien d'autre qu'une aiguille ou un couteau. Je crois qu'il faut être capable de contrôler et de manier les expériences, même les plus terrifiantes, comme la folie, l'épreuve de la torture, ce type d'expériences. On entendait la voix de la poétesse et écrivaine Sylvia Plath. Rémi David, je crois que vous êtes un lecteur de Sylvia Plath aussi. Oui, c'est intéressant parce qu'on pourrait voir des parallélismes en effet entre cette figure et celle d'Abdallah où dans les deux cas on a des figures qui sont victimes en quelque sorte parce qu'elles désiraient être aimées et qui meurent de ce qu'on a projeté sur elles dans un casque que la société a assigné comme rôle de femme pour Sylvia Plath. C'est la conjugalité en effet. Exactement. Et dans le cas d'Abdallah, ce rêve porté par Genet projeté sur lui tel un pygmalion dont on parlait précédemment. Donc c'est un parallélisme qui me semble très intéressant en effet. Julia Minkowski, il y a même aussi un parallélisme avec vous puisque, en tout cas avec les héroïnes des bonnes et de votre livre sur la folie, la folie des femmes mais c'est aussi la folie de Germaine Brière qu'on lui oppose aussi. Oui. Les femmes sont souvent folles. Voilà. Ou hystériques si elles parlent trop fort ou si elles expriment des opinions un peu différentes, c'est que ce sont des originales. Oui. Mais c'est une métaphore tout ça aussi sur la création, Rémi David, sur cette idée. Est-ce que vous racontez qu'à la mort d'Abdallah, au moment où il se suicide, Genet y voit quand même un acte presque héroïque, enfin une forme de création là encore, définitive ? Oui, c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce titre au livre Mourir avant que d'apparaître qui est un extrait du poème Le Funambule de Genet mais auquel je donne un sens différent. Pour Genet, c'est dans cette adresse au Funambule, il considère qu'il s'agit de mourir au monde avant de monter sur son fil, de ne pas penser à quoi que ce soit d'autre qu'au fait de marcher sur le fil, de ne pas penser à l'envie de fumer, à quelques traquasseries que ce soit. Et dans le livre, j'y donne un sens, un écho en tous les cas différent puisque Abdallah, après avoir été abandonné par Genet, va apparaître à lui du fait de sa mort et en raison de cette fascination pour la mort qu'on évoquait en début d'émission. Et c'est très compliqué pour Genet de faire entrer ce suicide d'Abdallah dans son système de pensée et d'inversion des valeurs qu'il a toujours défendu. Effectivement, le mal devient le bien, la mort devient la vie, etc. Sauf que du fait de cette souffrance terrible qu'il a dû porter suite à la disparition d'Abdallah, c'est très compliqué pour lui de l'intégrer dans ce système et il en restera marqué, profondément marqué puisque suite à la disparition d'Abdallah pendant les 22 ans qu'il resterait à vivre, il ne publiera plus aucun livre. Il ne publiera plus aucun livre, seul le captif amoureux sur lequel il aura travaillé sera publié mais à titre posthume. Il publiera des notes, des articles mais plus de livres et ce n'est pas rien pour un écrivain d'arrêter de publier des livres. Entre les soeurs Papin et Abdallah, est-ce qu'on peut dire que Genet était quand même attiré par des destins tragiques ? Oui, moi j'ai découvert ça notamment en lisant le livre de Rémi. Il a à côté de lui un recueil de poèmes et avec ce poème le condamné à mort. Manifestement, c'est quelqu'un de totalement fasciné qui d'ailleurs lui-même se veut, se définit comme voleur à plusieurs reprises Il a écrit en prison par ailleurs. Il a été lui-même en détention. Exactement, il a été lui-même en détention. Il vole des livres d'ailleurs et il va avoir un sérieux problème puisqu'il va avoir trois condamnations et à l'époque quand vous avez trois condamnations vous pouvez vous retrouver emprisonné à perpétuité. Il va devoir faire intervenir notamment Cocteau auprès du président de la République. Il va bénéficier d'une grâce et il se situe du côté en fait de ces gens-là, des délinquants, des criminels. Alors, il voulait des livres, on était loin du crime des sœurs Papin. Et parfois dans le frigo de cette dame qui travaillait dans la maison d'édition où il publiait aussi, il allait lui piquer de la nourriture dans le frigo régulièrement. Oui, Monique Lange qui est un personnage puisque vous ne donnez pas les noms de famille. Oui, Monique qui est un personnage intéressant parce qu'autant jeûner en quelque sorte avouer un amour conditionné à Abdallah, conditionné au fait qu'il devienne funambule. C'est ça qui est terrible, c'est quand on aime quelqu'un non pas pour ce qu'il est mais pour ce qu'il pourrait devenir, ce qu'il y a de potentiel en lui, exactement. Et le personnage de Monique c'est tout l'inverse dans le livre, elle lui voit un amour maternel et totalement désintéressé à Abdallah. Alors est-ce qu'il faut lire votre livre, Rémi David, ou est-ce que c'est une histoire triste et que ça va nous faire pleurer ? Est-ce que c'est quand même une belle histoire d'amour celle que vous racontez entre ces deux hommes ? Oui, c'est une magnifique histoire d'amour et qui est compliquée comme toutes les histoires d'amour et qui pose à mon sens la question de toutes les histoires d'amour qu'elles soient homosexuels ou hétérosexuels à savoir qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour l'autre ? Qu'est-ce qu'on est prêt pour être aimé ? Qu'est-ce qu'on est prêt pour garder l'amour de l'autre ? Et jusqu'où on est prêt à aller pour ne pas perdre l'autre ou pour ne pas se perdre soi-même dans cette relation amoureuse ? Donc j'espère que ça vaut le coup de lire le livre. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire ? Peut-être c'est la question qui aurait pu être posée aussi à votre avocate, celle dont vous faites le portrait dans ce livre Par-delà la tante Julia Minkowski et qui est au cœur du procès des Sœurs Papin Maître Germaine Brière c'était une pionnière vous le disiez tous ensemble tout à l'heure à l'instant cette avocate qui voyait au-delà du fait divers les mécanismes de la domination à l'œuvre comme je nais du Patrick Arcade et hiérarchie sociale sauf qu'elle y mettait complètement toute son âme c'est un combat perdu celui qu'elle mène à ce moment-là où elle a fait aboutir quelque chose et naître une génération de femmes en robe noire dont vous Julia Minkowski elle a été réellement une pionnière ? Elle a été pionnière mais c'est une avocate complètement oubliée de l'histoire moi j'ai fait sa découverte comme je vous le disais tout à l'heure en posant cette question mais même au Mans personne ne la connaissait ça ne sert jamais à rien puisque l'avenir lui ayant donné raison on voit qu'elle était très visionnaire par rapport à cette affaire par rapport à cette histoire de folie et moi je pense à la même époque vous avez l'affaire Violette Naudière de cette jeune femme qui a empoisonné ses parents puisqu'elle avait été victime d'inceste et qu'évidemment elles n'ont plus on n'a pas réussi à tendrir qui que ce soit donc non c'était un chemin ça ne servait pas à rien mais c'était pas l'aboutissement encore du combat Merci beaucoup Julia Minkowski Merci Rémi David Restez avec nous tout de suite c'est les quadritèmes de Charles Dantzig Comment les prostituées ont-elles fait leur entrée en littérature ? C'est le premier volet de votre nouveau quadritème Charles Dans ce quadritème je vous emmène au bordel un peu de sérieux enfin comme nous le savons la prostitution n'a jamais été considérée avec frivolité par la littérature C'est un des cas où une humanité certaine se manifeste en faveur des faibles Évidemment on peut dire que c'est parce que cela rend des services aux clients des prostituées dans une littérature majoritairement écrite par des hommes Je crois que c'est une vision statistique sinon cynique quand Zola crée Nana il n'a aucune complaisance envers ce qui la paie Les prostituées ont toujours eu bonne réputation en France on les comprend on les plaint on les soutient Est-ce que cela tiendrait à la chrétienté et à la pitié envers Marie-Madeleine dans le Nouveau Testament ? C'était un grand progrès par rapport à la rage de l'Ancien Testament envers la grande prostituée de l'Apocalypse Et je vise une femme assise sur une bête écarlate couverte de noms blasphématoires et qui avait sept têtes et dix cornes La femme vêtue de pourpre et d'écarlate étincelée d'or de pierres précieuses et de perles Elle tenait dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations les souillures de sa prostitution Sur son front était écrit mystérieux Babylone la Grande mère des prostituées et des abominations de la terre Si je dois tout vous dire je pense que par ces termes l'Ancien Testament a prévu Margaret Thatcher Prostituée au grand argent odieuse ivre de dureté Elle nous fait encore subir la dévastation qu'elle a instaurée à partir de son pays en 1979 bientôt suivie par celui qu'on pourrait appeler le grand gâteux de l'Apocalypse Ronald Reagan et tant d'autres ensuite Quittons le point de vue religieux et revenons à la littérature Celle-ci si nous restons en France n'a pu commencer à parler des prostituées qu'au moment où la puissance sociale de l'Église diminuait c'est-à-dire à la moitié du XVIIIe siècle Les auteurs dits libertins se sont amusés des prostituées qu'ils ont faites insolentes et vénériennes Au siècle suivant les auteurs réalistes a nom raffolé Il y entrait un voyeurisme salace Sous prétexte de montrer la réalité bien de ces auteurs montraient surtout une imagination libidineuse Par exemple Alphonse Dodé et les frères Goncourt La fille Élisa de ceux-ci La séphora des rois en exil de celui-là demi-mondaine qui excite d'autant plus cette antisémite de Dodé qu'il la fête juive L'attitude envers les prostituées tient moins aux écoles littéraires qu'à la personnalité des romanciers Tout ce qui pouvait contribuer à entretenir le mépris antidémocratique des Goncourt et de Dodé leur était bon à prendre Un autre réaliste mot passant regarde ces femmes avec humanité Et ce n'est pas parce qu'il était un grand consommateur de prostitution Dodé en était un autre C'est probablement ainsi qu'il a contracté la syphilis qu'il a tué Il s'agit d'une attitude générale envers l'humanité Merci Charles Dantzig A demain Et un grand merci à Orienne Delacroix qui a programmé cette émission à Didier Pinault qui l'a préparée avec Alexandre Alaïbégovic et Zora Vigné Demain dans le Book Club Sébastien Thème Demain on développe son goût de l'autre avec Laura Adler et Lucie Azéma Et je vous en ai parlé mais on ne l'a pas passé parce qu'on n'a pas eu le temps On ira retrouver les étudiants et les étudiantes du prix France Culture Télérama et notamment avec Cautère Adzini Une rencontre On prendra tout le temps demain Merci beaucoup A demain France Culture L'esprit d'ouverture